Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode 8, si je ne m'abuse, du Let's Play Legacy. Donc, on a notre petite Caroline qui est en train de ramasser les fleurs. Étonnamment, elle peut. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à faire dans cet épisode, puisque Caro, elle grandit dans deux jours, du coup, et ses parents ont une petite surprise. Alors, je ne sais pas si on le verra dans cet épisode. Bon, j'espère que le son sera bon, il a fallu que je retourne le micro. Ses parents ont donc une petite surprise pour elle. Donc, je ne sais pas si on le verra dans cet épisode. J'aimerais bien, vu que de toute façon, on ne bosse pas aujourd'hui, qu'elle a un A, même A++. Attendez, que je me remette en même temps, parce que comme j'étais à fond sur l'autre, sur Wonka, je ne me souviens plus trop d'ici. Donc, faculté mentale, elle est pas loin. Ça serait bien, potentiellement, qu'on améliore les facultés sociales. Oula, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Bah, va tout nous nettoyer, s'il te plaît. Ah, j'allais dire qu'elle aille jouer avec sa soeur, mais sa soeur, elle est en train de dormir. Super, au moins qu'elle prenne des photos. Voilà, je reviens avec mon délire de photos, tout à fait. Puisque c'est vrai que je n'en prends pas assez, et ça immortalise pas mal. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle pourrait faire en attendant, vu que le travail supplémentaire, on ne va pas le faire. fixarien, on va le... Bah, du coup, pas le vendre tout de suite. Par contre, on va le garder pour après. Je me demande si... Je crois que c'est dans la chambre de sa soeur. Ouais. Elle ne va pas aller parler au pimpin. Je me demande aussi, parce qu'elle a ses potes Amélie et Aurélie. Non, en vrai, elle va peut-être inviter Amélie à venir après sur le terrain. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah, sa soeur, elle fait juste une sieste, ok. Avec les devoirs. Elles ont dormi sur les devoirs. J'ai trop hâte qu'elle change d'âge et de voir ce qu'elle va devenir notre petite. Dimanche, son anniversaire, et c'est l'anniversaire du père lundi. Ok. Et du coup, vendredi, on a l'anniversaire de la mère et après, de sa soeur. Ok, du coup, Amélie, elle va arriver. Je pense qu'on va peut-être aller l'attendre en bas. Et j'aimerais passer, ouais, donc... Hop, ça... Bah, du coup, on ne l'aura pas terminé, je pense. Et changer un bracelet d'amitié, je ne sais même pas comment on le fait. Je ne sais plus. Je ne sais pas avec du tricot. On n'a pas de quoi en faire, donc comme ça. Hop ! Amélie, où es-tu ? Ah, j'ai bugué. J'ai vu cheveux noirs, je me suis dit... Non ! Allez, on va parler des rêves de prendre son indépendance, n'est-ce pas ? Puisque je vois bien notre petite, vu qu'elle grandit très vite mentalement, je pense qu'elle va vouloir, en fait, prendre son indépendance et, bon, toujours avoir les parents au cas où, pas loin, hein ? Mais, voilà, voler de ses propres ailes. Par rapport à sa sœur qui est un peu plus dans les jupons de ses parents. Comment ça, tu ne peux pas venir chez nous ? Faire une référence culturelle. Mais elle ne peut pas nous parler ? C'est que ça, t'es bégé ? Elle ne peut pas nous... Quoi ? Action, ajoute à la bande. À la limite, vous allez aller... Tiens, là. Avant d'aller à la plage, ça va être plus fun. Ok, du coup, on ne va pas pouvoir parler de mes rêves. Super ! On va lui raconter une histoire et tout. Là, on peut parler, c'est cool. Dodo, on dirait Flynn Rider, là. Ranji. Traumatisé par réponse, pas du tout. Faire une référence... Et est-ce que je peux lui reparler de mes rêves ? Je vais peut-être un peu m'éloigner. Parler de son frère et de sa sœur. Qu'est-ce que ça ? Mettez pas la bande. What ? Mais c'est qui ? Qu'est-ce que... Je sais pas. Comment ça, en réunion ? Club de plongée, en réunion ? What ? On va lui raconter une histoire. Parce que l'autre, elle m'a perturbée, là, du coup. J'aurais bien vu qu'on parle des rêves. Dommage. Ah bah voilà, parler des rêves. Arrête de parler avec l'autre, là. On ne sait pas qui c'est. Vous êtes bizarre, madame. Ah non, allez. Allez, on parle des rêves. Et veuillez vous tenir à distance. Mais non, mais... Ça les rajoute à la conversation. J'ai pas envie que tout le monde soit au courant. C'est dingue, ça. Non, mais c'est glauque, là. Bah, attendez. J'ai l'enlevé du groupe. J'ai quitté le groupe parce que... On va marcher ici ensemble. Voilà. Sans les deux adultes. C'est glauque. Restez chez vous. N'allez pas écouter des conversations de... Jeune fille. C'est une blague. Bon, voilà. On a fait ce qu'on avait à faire. Allez. On a atteint du coup le niveau 10 en compétence sociale. Mentale. Bah, en vrai, on pourrait aller là jouer avec Amélie. Allez, comme ça, les autres, ça dégage. Ouais, parce qu'après, elle a que piano logique. Bah, ça va augmenter sa logique. Charisme. Je sais pas ce dont elle a besoin comme compétence pour faire, après, le boulot qui se fait à Sulanil, sur la nature. Bah, après, on n'y est pas encore. Elle ne va passer qu'à dos. Mais c'est pareil. Je ne me vois pas l'envoyer en étude sup. Oh, la vilaine. C'est pas bien, Caro. C'est pas bien. Nice. Ça fait ici. Oui, c'est bientôt l'anniversaire. On sait. Et chaque jour... Oh, Caroline devient chaque jour plus intelligente. On sait. Ça serait bien qu'elle passe à... Non, bah, non, 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 que je joue avec. Comme ça, bon. Elles sont vachement proches, là, dis donc. Elles n'étaient pas autant, je crois. T'as l'air. Euh, vous êtes... Lucie Huntington 3. Il y a des nobles, ici ? Mais, pareil, Pierre Akiyama, euh... Ah ouais, carrément ! Mais, what ? Mais, laisse-nous nous concentrer. C'est quoi ? C'est Amélie qui vous a appelé ? Oh, 776 d'Amandine. Waouh. Mais, il y a tout le monde qui se ramène. Barrez-vous. Mais, c'est dingue ! On peut pas juste être deux gosses en train de chiller, hein, non. Il faut qu'il y ait des adultes qui viennent nous embêter. Arrête de parler, concentre-toi. Ah, je jure, ça, c'est ma phobie sociale, là, ça y est. Elle est à son paroxysme. Mais, regardez ça ! Mais, barrez-vous ! Même elle, elle va nager. Elle est en mode, vas-y, flemme. Ça me saoule de voir les autres. Par contre, ouais, elle commence à se faire tard. À 19h, je pense qu'elle va rentrer. Ça va être pas mal, hein. Surtout que, bon, elle habite juste là, donc ça va, elle est pas... Elle va pas être dépaysée, hein. Ouais, elle fait du sport. Je sais pas si ça compte, d'ailleurs, si, comme sport. Vous avez vu qu'elle a la faculté motrice. S'y nager. Non seulement de marcher, courir et sauter, mais aussi, ça verra de... D'accord. Mais, bon, piscine, j'imagine que ça compte. Merci, Fatima ! Elle va avoir une réputation d'enfer, hein. Vraiment, en mode, la meilleure meuf de partout. Déterminée, cime-chasseuse d'orage... Ah ouais, là. Ouais, enfin, on a une réputation d'autre, quoi, pour l'instant. Bon, allez, arrête de nager et rentre chez toi. J'aimerais qu'elle passe un peu de temps avec sa famille. Qu'elle prenne des photos, peut-être, avec tout le monde avant de grandir. Du moins, avec... Tiens, il y a son père qui l'appelle pour lui dire de rentrer. Bonjour, ma chérie, c'est papa. Quand vas-tu venir nous voir ? Ouais, demain, si tu veux, mais... Dès ce soir, même. On rentre ce soir. Papa, ça va ? Tu t'es pas trompée de fil ? Là, va falloir pédaler, hein. Mais sereine. Je vous dis, je le fais pas, là. De toute façon, avec ma chance, je retourne en arrière. On arrive à la maison. Ah, c'est... C'est net, la coupure, là. Waouh. Coucou, papa. Déjà là. Réclamer nouveau jouet ? Vas-y. On n'a jamais rien demandé. On peut demander ça. On va lui faire un gros câlin, histoire de la mode. Oui. Elle fait le câlin avant. Oh, tu es vraiment venue nous voir comme tu l'avais dit. Mais on habite ensemble. Oh, double. Euh, papa, tu peux juste changer de tenue, s'il te plaît. Parce que j'aimerais prendre une photo avec toi, mais pas comme ça. Elle a demandé quand, le jeu ? Attendez, on va faire comme ça. Euh... Prenons une photo avec. Ah ! Elle peut qu'avec sa soeur... Oh, mais non, c'est triste. Pourquoi elle ne peut pas prendre une photo avec son père ? Oui, bon, la température, on s'en fiche un peu. Euh, dis donc, eux deux, là. On n'avait pas une télé ? Non ? Oh ! Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Sois romantique avec ton mari, là. Qui est parti, là. Attends, je pue ! Offrir un cadeau de sa Valentin. Elle a quoi ? Euh... Si on lui offrait... Euh... Potion de confiance. Admettons. Hop. On va essayer quand même de faire en sorte qu'il passe une bonne sa Valentin. Ah, les pauvres... Avantaire. Ils choisissaient un beau lieu, les filles. D'accord. Un mur. Elle est à nouveau enceinte ou pas ? Je ne sais plus. Oh, avec leur maman derrière... Oh, elle est toute dégueueue. C'est vrai que les cadrans, ça serait bien d'en mettre des plus grands parce que... C'est un peu compliqué, là. Ah, je peux... Putain, elle est hors cadre. D'accord, celle-là, elle peut être bien, mais... Elle est pas dans le cadre ! Non. C'est très mal foutu. C'est quoi ? C'est parce qu'on a une gosse, c'est ça ? Ouais, franchement, celle-là, c'est la meilleure photo. Est-ce qu'on peut peut-être l'éclaircir ? Là, comme ça, ça peut être pas mal. Il fait tellement sombre. Sœurette, tu peux aller, s'il te plaît, te doucher ? Hop, mais attendez, parce que je ne sais plus... Oui, elle est enceinte ! Je ne l'ai même plus. Je l'ai plein. Donc, troisième trimestre dans six heures. Elle aussi, il va falloir qu'elle aille se doucher, d'ailleurs. Après, se doucher... Une fois que Pénélope pourra terminer... Ah ! Pardon. Non. Voilà, vous ne pouvez pas. Vas-y, propose de toucher le bébé. Non, non, tu gardes ton mari à côté. T'as fini ta douche ? Toujours pas. Dépêche-toi ! Il y a tes parents qui attendent. Allez, ça va vous doucher tous les deux. Allez, faire cracouze. Et surtout, ça va vous laver. Hop, nous, on fait quoi ? Tu vas me nettoyer ça ? Et est-ce qu'on a un truc pour s'entraîner au... Ah, ça ! Observez, regardez les étoiles, pour la logique. Histoire que, potentiellement, on puisse finir au moins les facultés mentales, qu'on soit à 10 partout. Notre sœur, bon, elle avance pas mal, de toute façon, dans ses propres trucs. Elle est belle, la lune. Elles s'emballent les étoiles. Oh, on a les esprits des îles. Je peux pas venir leur parler. Ok. Qu'est-ce que je suis déplacée ? Mince. C'était où ? Je sais pas. Je commence à bouger le mobilier. Moi, je dis, c'est bizarre, ce qui se passe ici. Mais j'ai pas envie qu'il passe une mauvaise Saint-Valentin. Allez, un rencard. Ah oui, mince. Gratitude. Comment on peut faire ça ? Je vais essayer de me dépêcher avant qu'il soit deux heures, quand même. Proposer un rencard. Ouais, mais... C'est dans quoi, potentiellement ? De raison de laquelle... Ah, il faut être reconnaissant. Être reconnaissante. Voilà. Il lui faut qu'il le fasse aussi. Du coup, c'est... Être reconnaissant. Il va être romantique aussi avec sa copine. Enfin, sa femme. C'est vrai que j'ai pas de télé. Du coup, ils peuvent pas regarder les émissions quand il y en a, là. Ah, il faut qu'il continue à être romantique. Et ça, c'est offrir des fleurs. Offrir un cadeau. Oh, maintenant, ça va pas compter. S'installer confortablement près du feu de camp. Brasser ta ta taque. Proposer un massage. Je t'offrirai un cadeau romantique. Une pièce d'amélioration. Alors, Caro, on a besoin de ton aide. Ok, chacun va offrir une rose à l'autre. Euh, c'était où ? Offrir un cadeau. Une rose. Au moins, ils auront pas non plus un truc super pourri. En termes de... En termes de rencard. À défaut de... Ouais, pouvoir sortir. Je pense pas qu'ils puissent faire un rencard à la maison. Pourquoi, lui, ça valide pas ? Oh ! Lui tienne a offert Amandine un cadeau accompagné d'un charmant message. Mon cœur fond quand je te vois. Je t'aime de plus en plus chaque jour. Je veux le même à la maison. Par contre, il lui a bâtonné la rose. Bah, elle est où ? T'es où, Caro ? Elle est là. Que je te rende la rose. Discuter avec Amandine. Ah, elle chante. Ok. T'as l'es où, toi ? Ah, aux toilettes. Ok ! Bah, je pense qu'elle va aller dodo. Je pense que la journée qui va suivre va être très, 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 très chill. Allez, va faire dodo. Toi, bah, en vrai, t'as de mon truc. Juste t'applique, t'es toi, moi, ça, ça me strassle depuis tout à l'heure. T'iras aux toilettes. Et ouais, bah, écoute, t'iras t'amuser. Ça, les sacs de couchage, je vais les ranger, par contre. Et est-ce que j'ai d'ailleurs... Ouais, c'est que des trucs de vêtres... Euh, d'enfants. Ah, les parents sont partis dormir, bah, d'accord. Ah oui, j'ai... Ah oui, non, ça, c'est rancard. À chaque fois, pour moi, c'est les fleurs, mais non. Ok, bon, bah, les deux sont partis dormir, elles aussi. Bah, dis donc, Pénélope, il ne va rester plus que toi. Même ce qui se pose comme question, c'est que Caro, elle partira forcément avant Pénélope de la maison. Du coup, est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que Pénélope garde sa chambre ? Ou est-ce qu'elle passe ici ? Et ça, ça reste une chambre d'enfant, mais le plus jeune enfant. Telle est la question. Dès donc, on profite que les parents aillent dormir pour aller jouer sur le PC ? Filoute. Ah, Amandine peut désormais prendre des congés. Oui. Comme ça, elle va rester à la maison, mais elle va rien faire. Ah oui, bah tiens, regarde. Tant qu'il dorme, on va lui faire ça. Qu'elle aille parler avec des personnes... Mais... Qu'elle aille parler avec des personnes... Par contre, meilleure amie pour la vie, je pense qu'elle va faire avec le lapin. Elle en est où, d'ailleurs, avec ? Elle en est loin. Ah ! Bah alors là, ma pauvre, t'es cramée. Oh, c'est bizarre. L'ordi ne marche plus. Non, mince, pas un jury. Puis ça commence à avoir faim. Oh, ça lui fait créativité en même temps. Ah, je me disais, il y a un autre... Tu vois, c'est étonnant, il y a un livre en décoration dedans. Non, non, c'est... Ça vole. Elle l'a pas prise. Ah si, elle a pris la photo avec sa soeur. Oh là là, la mémoire. Par contre, est-ce qu'elle augmente son... Ses facultés sociales, j'ai pas l'impression. Elle fait que la... La créativité. Ah, il y a encore une fête. Oh, j'en ai... Ah, il est debout. Caro, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lire ? Écrire un mot. Oh. Nostalgie des triangles faits par Luciane. Grenouille. Grenouille 1. Par contre, ça, je veux bien le prendre. Ajouter un dessin de l'inventaire, ok. Lire le mot. Bah tiens. Entre soeurs. Elle est sur quoi la température ici ? On peut pas changer. Désactiver. Ok, c'est bien la peine d'en avoir un. Il est 7h. En vrai, elle peut s'entraîner au piano. Sa soeur, est-ce qu'elle a fait ses devoirs ? Eh oui. Eh, parce que toi, tu n'es pas exemptée. Ouais, surtout qu'elle en est qu'à C. Qui c'est qui l'appelle ? Ah, j'ai pas vu. Dommage. Il y a des sites internet pour enfants. Oh, punaise. Je vous jure, c'est... Ah oui, à tout moment, elle accouche. Ah, remplir des rapports. Lulu. Oh, regardez ! Il contemple l'acte de naissance d'un petit enfant. Comment ça, adopter ? Eh d'accord, il ne veut pas réparer, lui. Il est en mode non. Il va dire, regardez celui de qui ? Je ne sais pas. Remarque. Après, jardinier professionnel, je ne sais pas... Je ne sais pas... Si... Si... Oh, je n'arrive plus à parler. Jardinier professionnel, je ne sais pas si en fait, par exemple, s'il récolte... Enfin, déjà, est-ce qu'il récolte ? Et s'il se garde dans ce cas-là, par exemple, l'alfraisier, etc. Plus besoin de mes services, tu te fous de moi, là ? Tu crois que c'est quoi, ça ? On a un PC qui ne marche plus. C'était son PC de streamer. Bon, la pauvre, en vrai, je pense que je vais le vendre parce qu'elle ne fait plus vraiment de montage ni rien. Allez, on va rajouter pour le... Enfin, on va racheter. Je suis pour le même prix. Est-ce que si je mets là, ça... Ils ont quand même accès. Ah non, elle passe par une phase. Pas avant ton anniv. Oui, parce qu'il faut qu'il cause là aussi, lui, à sa collègue. Elle, elle en est à où ? Elle va demander conseil à son père. Mais alors, ma pauvre... Oui, tu n'es pas rendue. Est-ce qu'il est occupé ? Dans un jour. Bah, écoute, cocotte, vu que... Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Non, 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 non. Urgence. Ça. Regarde le ciel. Je veux que tu passes niveau 10 pour tes facultés, là. Sa mère, elle est en train de faire le ménage. Ok. Ce serait peut-être bien qu'après, elle reprenne sa toile. Enfin, ses deux toiles, parce qu'elle en a plusieurs. Elle a celle-ci et celle d'en haut. Ah, éducation 4 pour Lulu. Ah, Oliver. Oh là là, ça date. Je crois que je craque pour Alexandre. Bah, écoute ton cœur. Ah, éducation 7. Arrête, arrêtez, toi. Oh, plus elle n'est pas loin. La dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. Oh, bichage. J'ai dû rester dans mon coin. Si cela arrive de nouveau, que je dois le faire. Ouais, bah, non, pas d'instituteur, ça ne réglera rien. Mais aller voir d'autres. Bah, voir les enfants, tout simplement, et leur demander. Je connais bien cette problématique. T'inquiète. Tu vas me la finir, ouais, ta faculté ? Oui. Elle excelle en tout. Caroline peut désormais créer des potions de puanteur. Oui, super. Sur la date d'activité, elle peut également développer ses compétences logiques, jeux vidéo et pêche. Bon, elle le faisait déjà avant. Regardez comme c'est beau. Elle a quoi, l'an d'or ? Oui, bon, c'est un truc qu'on ne fera pas. Elle est à 3415. En vrai, on peut potentiellement déjà acheter des choses aussi. Quoi ? Je ne sais pas, mais on peut. Qu'est-ce qu'on peut lui prendre ? Déjà dans les 3000, il y a quoi ? Parce que forcément, les 3000, c'est quasiment les meilleurs. Toujours assasiés, fatigués, propres, donc on ne va pas prendre en 2000. Sa vente, c'est quoi ? De toute façon, on ne peut pas. Oh, améliore toutes leurs compétences plus rapidement. Ça peut être intéressant. Insouciante ? En vrai, je la vois bien insouciante, par contre. Ah, elles ne sont jamais tendues. Ah d'accord, je n'avais pas ça en tête, mais oui. Après, je ne pense pas qu'elle va être tendue dans son boulot. Après, il y a tellement de trucs qui peuvent aller avec elle. Vécide assez, ça peut être bien, mais bon. En l'état actuel, les besoins sociaux ne se détérirent pas. Il faudrait un jour que je mette pro des cuisinières et barbecue, là, un sim. Non, bah écoutez, je pense qu'on va économiser pour savant. J'avoue que ça ne m'intéresse pas mal. Là, elle doit faire quoi ? Améliore sa compétence au piano. T'inquiète, viens là, paupiette. Elle en est à où ? Ça va en plus, oui, elle est vraiment au bout du bout. Ça, c'est créer quelque chose d'une qualité excellente. Oh, j'ai un cadeau spécial ! Ouais, bah attends, finis le piano. Elle veut vraiment faire des devoirs supplémentaires, voyons. Voilà ! Alors, attendez, elle est où ? Alors ça, ce n'est pas moi. Tu vas nettoyer. Elle est où ? 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 Elle est là. Coucou, Fatty ! Alors, apparemment, ouais, niveau 6. Ce morceau de Bost Bop. Une fête adolescente, elle pourra jouer à la Sérénade. Oh, et d'autres Sims. C'est pour moi le cadeau. Elle ne m'a pas du tout intéressée. Oh, c'est pour nous ! Vous savez, maintenant que j'ai terminé, bah tiens, ouais. J'espère vraiment que le cadeau est bien. Une plante insolite. Ça ressemble à quoi ? Parce que... Ah, si on ouvre le sachet ? C'est parce que c'est bientôt son anniversaire, c'est pour sort. Super ! Bah, ça va finir à la poubelle. Hop, allez ! Ah, pourquoi je ne peux pas ? Placée dans le monde ? Non, certainement pas. Je vends. En vrai. Bon, allez, elle va parler de l'école à sa mère. Mais j'ai envie qu'elle lui fasse un câlin. Comment je fais ? Oh, elle a l'enlacé. Attendez, c'est elle qui a besoin de... C'est vrai que je n'ai pas pensé aux parents. Pour les meilleurs amis. Il faudrait qu'elle voit avec sa mère. On ne peut pas. On a un peu plus et on a loupé le câlin. Sackybou. Oh, je précise vraiment que tu me consoles du temps en... Oh, niveau 7, tiens, il est parti faire l'écriture. Oh, par contre, le bide, là, il y en a deux dedans ou... Discuter des fractions. Allez. Yippie. Alors, roulez sur la farine, pour l'instant, ça va. Pourquoi il parle de la mort ? Voilà. Il va porter la poisse à sa mère. D'ailleurs, en parlant de sa mère, elle pourrait peut-être lui faire un gâteau d'anniversaire. Je dis ça. Pardon, je ne dis rien. Ah, mais elle me souste, sœurette, là. Discipline-toi. Tu vas faire une mini baignade. Toi, arrête de faire genre tu dors. Va nettoyer, là. Et... Toi, ma petite... C'était Alice. Amandine. C'était Amandine. Déjà, oui, on lève la nourriture gâtée, en effet. Et fais-nous un gâteau d'anniversaire, s'il te plaît. Euh... C'était... Cake. Euh... Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? 133, il ne faut peut-être pas déconner. Oh ! Dans mon cas, je voulais le faire. Non, il y a un gâteau à la noix de coco. Et 78 ? Euh... Attendez, je crois que ça coûte moins cher quand je suis en classique. Pfff ! Euh... Si je fais... Euh... Où c'est ? Notre amitié ? Euh... Non. Oh non ! On n'emménage pas ensemble, non ? Euh... Je suis perdue ! C'était préparé un ragoût. Eux-mêmes perturbent déjà pour le jargon pirate, là. La partie plantée. Oh non, j'ai peur ! Oh bon sang ! Je me suis dit que je n'ai pas sauvegardé. Euh... Euh... Ah non, c'est si cher que ça ? J'avoue, je n'ai jamais fait gaffe au prix, mais euh... Bon bah non, elle va nous faire un bake. Euh... Elle va nous faire... Euh... Bah du coup, un gâteau à la noix de coco. Tralala. T'en as pas marre ? Tu vas devoir faire ça trois fois. Jamais 203, hein. J'aime beaucoup leurs assiettes, là. Ah, j'ai cru qu'elle allait faire la préparation au micro-ondes. J'avoue, elle m'a fait bugger, là. Boum ! Elle est dans le micro-ondes ! Tralala. Dites-moi d'ailleurs, tiens, en commentaire, qui était là pour le let's play Amandine ? Qui l'a vue ? Je suis curieuse de savoir si, du coup, vous la découvrez avec ce let's play-ci, ou si vous la connaissez d'avant, si vous avez vu tout son parcours. Parce qu'elle a bien évolué. Je vous avoue, quand j'avais commencé avec elle, je ne m'attendais absolument pas à arriver là. Et c'est d'ailleurs grâce à elle qu'on a commencé un legacy. Parce que de base, c'était absolument pas prévu. Alors, lui, il ne parle pas trop. Elle a un gâteau au four. Il n'y a pas une brioche au four, d'accord. Mets des bougies d'anniversaire, s'il te plaît. C'est vrai qu'ils sont mariés quand ? Je ne sais plus. Ça aurait été bien de faire un anniversaire de mariage. C'est pour sa fille. Les 18h, ils ne vont peut-être pas aller dodo, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. 23h. Ne va pas dans la cuisine, grande folle. En plus, elle a faim. Attends, je te sors une assiette. T'es ! Va prendre une portion si tu veux. Mais tu ne vas pas dans la cuisine. Bien que tu puisses voir si tu te retournes. Mais... Chut ! C'est la magie des Sims. Tu ne vois pas le gâteau qui est au bout de la table. Rasse devant ! Ils vont où ? Bon. Elle, juste en attendant, elle doit faire quoi ? Remplir des rapports... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Remplir des rapports... Carrière... C'est pas là. Peut-être dans le web. Voilà, remplir des rapports. Toi, si écoutez, elle peut avoir une petite promo en plus, ça peut être pas déconnant. Lui, il faut qu'il s'entende bien avec sa collègue, là. Oui, 19h, il peut l'appeler. Arrête de regarder le gâteau. Tu ne le vois pas, on a dit. Alors toi, tu vas manger, ok. Je trouve que... Ouais, fais gaffe à ce que tu vas manger. Bah super, elle a commencé la toile pour finalement l'abandonner. C'est bien les coups de sa fille en même temps. Par contre, t'es sûre que tu es niveau 6 ? Oh, elle va manger dans sa... Enfin, avec les autres. Bon, on a compris, si on fait une fête de mariage, elle est là. Elle fait la pianiste. Est-ce qu'elle serait capable de... Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va l'inviter, elle. Parce qu'on peut en plus avoir vraiment la promotion, mais je pense qu'on va l'inviter à venir. On va être en mode super pote. Si t'es en train que ça se passe bien, parce que j'ai souvenir que... Pourquoi on se barre déjà ? J'ai souvenir que... On pouvait passer que par le téléphone, pour que ça s'entende bien. Raconter une histoire de mariage. On va peut-être pas déconner quand même. Et va voir ta collègue, toi. Bonjour. S'excuser. Je sais pas de quoi, mais excuse-toi. Brosse-la dans le sens du... Compliment. Non ! Non ! Tu m'étonnes qu'il y a un cœur. Complimenter la tenue, ouais. Fada. Elle aime le fitness ? Bah ouais, vas-y. Parler tenue, oui. Je sais vraiment pas... Mais pourquoi ça me propose de la drague ? T'es mariée, t'es heureux avec ta femme. Calm down, guy. Bah écoutez, elle a l'air de bonne humeur, donc... Oh ! Pénélope ! Elle a acquis la compétence chant. Elle a vu sa sœur jouer du piano, ça y est. Gonfler à bloc. Laissez entendre... Non, 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 non. On est gentil. On discute du travail. Comme ça, on va l'amener sur le chemin de... Tu nous fais un peu chier ? Pardon ? J'aime pas quand je joue des choses pareilles, là. C'est quand que tu deviens un pote avec, là ? Je crois que c'est... Il faut qu'on devienne amie, je crois. Non, propose un... Non ! Ah ! T'es marre pas ! T'as pas envie de faire pipi ? Bouge pas ! Mais à part un âge... Ah ouais, d'accord. Excusez-nous. Moi, je suis la femme, je commence à me poser des questions, là. J'ai mon mec qui parle avec sa collègue, qui est là rejoint pour une baignade de minuit. J'adore vraiment le passant. Hop, 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 hop. Tu n'as pas de sentiments... Oh oui ! C'est bon ! Casse-toi. Une rivalité au travail se termine. Au grand soulagement de leurs collègues, la rivalité entre Luntian et Mirai est terminée. et la voie vers la promotion est libre. Très bonne nouvelle, car après tout ça, Luntian mérite clairement une augmentation. Oui ! Casse-toi, il rentre. C'est trop cool, ce qui veut dire que dans deux jours, c'est bon. Il va avoir sa promotion. Par contre, ça, il va aller se coucher avec sa femme. Les filles, elles tardent, là. Ouais, ouais, parce que... Va te coucher, en effet. Et toi aussi, cocotte, et demain... Non, on va communier avec les esprits visibles, si tu le voulais, et après, tu vas aller te coucher. Allez, go ! Coucou ! Elle les voit comme ça, par contre, c'est très glauque. Allez, va te coucher ! Oh non, elle est complètement énergisée ! Oh ben non ! Oh pute naise ! Pour pas dire autre chose. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Bah écoute, t'es pas loue... Bah écoute, si tu veux aller te coucher, vas-y. Je vais pas t'en priver. Penelope ne sait jamais ce qui rôde dans le noir. Oh non, qu'est-ce qu'elle a ? J'ai l'impression que ces dernières pourraient surgir. Attends, elle a peur du noir, là ? Et ces derniers temps, certains Vladislos n'arrêtent pas de l'appeler. Tu vas aller, c'est ma gosse tranquille, s'il te plaît. Ok, alors, Penelope. Je vais te dire un truc. Parle aux monstres. Essaye d'être pote avec. Au moins, tu pourras dormir... Euh, oui, tu pourras dormir. Tu verras qu'il est pas si méchant que ça. Ah, ça a marché ! Elle est devenue amie avec le monstre sous son lit. Trop cool ! Ça va arrêter de nous faire chier la nuit. Elle va piquer un roupillon ! Et c'est le jour de l'anniversaire de... De... Caro, on a oublié de prévoir un anniversaire. Je suis en train de me dire... Faire des pompes. Ah ouais, carrément. Allez, un faille, elle revient de se réveiller. Les deux heures du mat, elle fait des pompes. Vous croyez qu'elle va accoucher quand, Mandine ? Parce que... Je suis en train de me dire... Ça clignote. Oh là là, elle va accoucher aujourd'hui. Ça va faire un truc où... Oh, je suis trop forte. Je suis trop forte. Bah, alors écoute, vu qu'il est encore tôt, tu vas voir un bébé à l'hôpital. Vas-y, on te rejoint quand même. Euh, non, t'inquiète, on le laisse dormir. Ok, elle est ma belle, elle va accoucher ! Euh, commandé, pardon ? Non. Je veux juste accoucher, c'est tout. Peut-être que je parle au gars direct ? Se présenter au bureau. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à appuyer sur l'ordi à chaque fois. Mais je ne l'avais pas refait, moi, ce... Ah ouais ? Je n'ai pas refait cet hôpital. Bah, il serait temps, parce que franchement, c'est affreux. Et on ne sera pas aux dernières naissances, là. Oh, elle a la fin qui s'est... Remise. Allez, ma belle ! Pouuuuuce ! Oh ! C'est un garçon ! Je ne sais pas comment on l'appelle. Derek, ouais, si tu veux. Oh ! Elle a eu deux filles, un garçon ! C'est nickel ! Ah ! Tu m'étonnes qu'elle soit contente ! Ah ! Ah, ça fait bizarre d'avoir 120, entre eux, du coup. Imaginez, là, il sortait un jumeau. Là, je pleure. Très sincèrement, je pleure. Bon, bah, elle va rentrer. Ah, c'est trop bien ! Alors, je ne sais absolument pas où va le foutre. Bon, déjà, s'il te plaît, change-toi. Pour l'anniversaire de ta fille, quoi ! Je pense qu'elle va, après, organiser... Je ne sais plus où ça se fait. Franchement, je le fais tellement peu. Où est-ce que... Ah ! Organiser un événement social. Fête prénatale. Oups ! Je n'ai jamais zappé. Non, une fête d'anniversaire. Je pense qu'on ne va pas mettre d'objectif. On va être tranquille. Alors, le sim, célébrer. Bah, Caro. Les invités, forcément. Pénélope. Fatima. Et... Ah non, c'est parce qu'elle ne la connaît pas. Oh, c'est triste. Bon, on l'invitera. Tac, traiteur, non. Et là, la maison, ouais. Je n'ai pas déterminé l'heure. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Mais pourquoi elle veut se remettre en... Non, mais ! Allez, tout le monde, viens ici ! Toi, appelle ta pote, si elle peut venir. À 5h du mat, ça m'étonne, peut-être. Viens, s'il te plaît, rentre. Prends Valéla. Comme ça, on appelle Fatima. Ah, bah, tant pis pour elle. Ah, bah, elle est là. Et on va souffler les bougies. Ah, venez là, parandigne ! Au lieu de partir dans la chambre, là. Vous n'avez pas assez de trois enfants. Oh, mais c'est triste. Tout le monde s'est barré. Personne ne la regarde. Putain, elle devient ado, les gars. Ah, merci. Oh, c'est le jour de l'été, en plus ! Oh ! Je jure, j'aurais dû l'appeler Vaiana. Caroline a vieilli. Alors, Caroline a gagné un trait de bonus. Découvrez tous ses traits de bonus. Bah, perfectionniste, oui. Mais elle avait déjà, non ? Premier... Attendez, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'elle va être ? Nature, qu'est-ce qu'il y a ? Pro de la pêche, bah non, du coup. Parce que je crois que j'avais dit... C'est un truc ressemblant style éco-innovateur, mais une communauté meilleure et plus écologique. En gros, on va peut-être partir sur ça. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Bah, de toute façon, elle est créative. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'on peut dire qu'elle est hyper écolo, du coup. Ça serait logique. Et enfin des îles. J'aurais bien mis, sinon, enfin des océans. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Wow ! Alors, meuf, euh... Par contre, attendez. Non, tire pas la tronche, s'il te plaît. Soit normal. Mais arrête de tirer des têtes ! Putain, elle est... Wow ! Elle est trop belle ! Ça va être une bombe atomique. Il y en a sa famille qui est là. Enfin, une partie de sa famille. Bah, écoutez, je pense que c'est sur ce qu'on va se laisser. Elle est devenue ado, du coup, c'est trop cool. Du coup, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. Ça fait toujours super plaisir et ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis bye bye !